Je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu n'ajoutes pas juste un peu de glu ? Fais-moi confiance, Sam. On peut le faire. Dans tous les cas, ça sera une expérience intéressante. Ah, c'est... Bonjour les amis. J'ai presque oublié de vous dire bonjour. Pardon. Aujourd'hui, nous avons décidé de faire du slime. Sans glu ? Et sans tetraborate de sodium non plus. On n'a encore jamais fait comme ça avant. Parce que ça serait bizarre. Comment notre slime va-t-il se tenir ? Le mieux, c'est que nous commencions notre expérience. Mettez un pouce si vous êtes d'accord avec moi. Tu vas m'aider, Sam ? Bien sûr, si. J'adore ces expériences. Et si ça ne marche pas ? Il y aura une sorte de truc gluant tout partout. Allez, commençons par une première expérience, du slime fait à partir de shampoing. J'ai choisi un shampoing translucide, légèrement brillant. Parce que tout slime qui se respecte doit briller comme une étoile. Exactement. Maintenant, nous devons ajouter du sel à ce shampoing. Attends, quoi ? Mais pourquoi ? Le sel servira à rendre la texture du shampoing plus dense. Ah, ok. Maintenant, nous devons remuer le mélange avec précaution et le laisser reposer quelques jours. Du slime salé. Je ne suis pas certain de pouvoir m'habituer à cette idée. Ça y est, il faudra ensuite attendre environ six jours pour que le slime sèche suffisamment. Six jours ? Mais qu'est-ce qu'on va faire pendant tout ce temps ? On va faire d'autres slimes. Ouah ! Alors Sam, tu es prêt à voir le résultat ? J'ai pas rien, chocolat, que ça n'a pas marché. Voyons voir. Hum, je crois que tu as perdu. Je veux vérifier moi-même. Retire ta main de là que je contrôle le résultat de l'expérience. Très bien, monsieur l'expert. Hum, pam, 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 pam. Non, ça n'a pas marché, Sue. Donc je crois bien que tu as perdu. Euh, je crois aussi. Où est mon chocolat ? Ça te va un cookie ? J'accepte. Passons maintenant à l'expérience numéro deux. Sam, ne range pas le sel si vite. Oh non, pas encore. Merci beaucoup. Pour cette recette, nous n'aurons besoin que de savon liquide et de sel. Encore un slime au sel. C'est une recette différente, Sam. Tu te souviens quand on a fait le slime licorne. Et vous, vous vous rappelez ? Mettez un pouce en l'air si c'est le cas. Moi, je m'en souviens. C'était cool. Cette fois aussi, ça va être cool. Le savon liquide sert juste de substitut à la glu, ici. Ok, tu m'as convaincu. Ce n'est pas si mal, le slime au sel. Ça fait plaisir à entendre. La 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 la. D'accord, notre deuxième slime sera prêt dans environ une semaine. Est-ce que le savon liquide a besoin d'autant de temps pour sécher ? Peut-être que le slime sera prêt plus tôt. Attendons de voir. Ce n'est pas encore du slime. Mais ce n'est pas aussi liquide qu'avant. Mais je pense qu'on devrait encore attendre. On a déjà assez attendu. On va s'arrêter là. Cette expérience est donc réussie à 70%. On dirait que je ne suis pas si douée pour ce genre d'expérience. Oh, j'aimerais avoir un résultat différent. Oh, regardez. C'est juste une masse gluante et sans forme. Je suis un peu déçue. Su, où as-tu trouvé ces recettes dans le livre Expérience Impossible ? Très drôle, Sam. J'espère que ton expérience va fonctionner. Je vais me laver les mains. Je suis le professeur slime. Tu peux compter sur moi. Hé, Sam, devine ce qu'on va faire maintenant. Quoi ? On va faire un slime totalement transparent. Ouah, ça va être génial. J'ai tellement hâte de voir le résultat. Tu as encore besoin du shampoing ? Oui, du shampoing transparent pour du slime transparent. Il faut aussi ajouter de l'eau. Comme ça, il faut un volume d'eau pour quatre volumes de shampoing. Sinon, le slime sera trop liquide. Exactement. Maintenant, je vais utiliser ce qu'on appelle de la crème de tartre pour façonner le slime. Il suffit de saupoudrer un peu de cette poudre sur la surface du mélange et de laisser reposer pendant environ 15 minutes. Il faut encore attendre. J'en ai bien peur, Sam. Si on veut rendre notre slime transparent, il faut attendre que la crème de tartre se dissolve. Ok, très bien. Qu'est-ce que tu fais, Sam ? Je me suis mise en mode veille. Et tu vas rester comme ça pendant 15 minutes ? Je suis en veille. Ok, je vais surveiller le slime, alors. Comment ça va, Sam ? Ah, je vois, tu es toujours en veille. Hum, je me demande combien de temps il reste. Sam, les 15 minutes sont passées. Enfin ! Je ne crois pas que j'aurais pu tenir plus. C'était une véritable torture. C'est un bon entraînement de patience, Sam. Et voici un merveilleux slime. Bien transparent et bien gluant. Parfait ! Nous n'avons plus qu'à nous débarrasser de l'excédent d'eau. De cette manière, le slime ne sera pas trop collant et on pourra lui donner toutes sortes de formes. Tout tout loup ! On dirait que c'est très important d'enlever toute cette eau qui stagne. Alors n'oubliez pas cette étape, les amis. Ça y est, c'est bon. Maintenant, on va laisser sécher notre slime toute une nuit. Oh non, pas si longtemps. Il est bien comme ça. Je sais, Sam. Attends un instant. Patience. Tu te moques de moi. Je déteste attendre. C'est vrai. Mais cette fois, je vais y arriver. Bon, pendant que Sam n'est pas là, voyons voir notre slime. Je crois que ça a marché. Je le sors doucement. J'ai réussi ! Je crois que c'est grâce à la crème de tartre. Hum. Maintenant, je peux fièrement dire à Sam que mes expériences fonctionnent. Regardez ça ! Je suis la reine du slime. La 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 ! Bonjour, Professeur Slime. Qu'est-ce que vous dites de ça ? Il a l'air très réussi. Tous mes compliments. C'est tout ? Bon, il me reste un biscuit. J'accepte. Alors, Sam, quelle expérience veux-tu faire ? J'ai trouvé ces trucs dans la salle de bain et j'ai pensé qu'on pourrait en faire un joli slime. Bon, 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 qu'est-ce qu'on a là ? Du bain de bouche et un gel nettoyant. Je crois que c'est une bonne idée pour une expérience. Ouah ! Comment je peux t'être déçue ? Laisse-moi réfléchir. Je crois que tu peux doser les proportions adéquates pour cette recette. Oui, mesdames ! Attends ! Quoi ? Il faut juste un filet de bain de bouche. Sam, ne me fais pas peur comme ça. Je sais qu'on doit mettre juste un peu de bain de bouche. Les amis, n'oubliez pas de mélanger le tout. Ta-ta-da-ta-da ! Bien ! Et maintenant, j'ajoute un peu d'eau. Juste un peu ! Bien sûr ! Sam, tu es vraiment obligée de crier comme ça à chaque fois ? J'essaie juste de bien faire mon travail ! Mais tu n'es pas obligée de crier ! Les amis, pour faire ce slime, il nous faudra du sel iodé. Parce que seulement le sel iodé pourra faire réagir ce mélange. Tu as ajouté juste une passée de sel, Sue ? Oui, j'en ai ajouté un tout petit peu. Merci de ne pas avoir crié cette fois, Sam ! Avec plaisir, Sue ! Et si on ajoutait de la couleur à notre slime ? Pourquoi pas ! Bonne idée ! Juste une petite goutte et on remue. Ah ! J'adore cette couleur ! Il faut aussi ajouter du shampoing ! La touche finale ! Ajoutons un peu de noix de coco à notre océan. Il ne nous reste plus qu'à mettre le mélange au réfrigérateur pendant 4 heures. Juste 4 heures ? Je n'arrive pas à y croire ! Il faudra peut-être plus de temps. On verra bien. C'est une expérience, tu te rappelles ? Ok, c'est bon ! Allez, voyons le résultat de notre expérience ! Assiste en dessous ! À votre service, professeur Slime ! Procédez au test ! Avec plaisir ! Commençons ! Oh ! Waouh ! La texture semble parfaite ! Je la retire pour essayer de la pétrir ? Je croyais que plus rien ne pouvait me surprendre, mais l'expérience de Sam est vraiment stupéfiante. Les amis, vous aimez le slime que Sam a fait aujourd'hui ? Mettez un pouce en l'air si c'est le cas ! Je pense que Sam mérite des applaudissements ! Regardez-moi ce slime ! C'est comme si je tenais une véritable mer entre mes mains ! Waouh ! Ta-la-la ! Ta-la-la-la ! Su, tu ne crois pas que ce slime est à moi ? D'accord, tiens ! Tu vas voir ! Grâce à moi, on va avoir des milliers de pouces en l'air ! Sam, tu as aimé nos expériences sur la fabrication de slime ? Bien sûr ! Surtout la mienne ! Extragluante ! C'est une très bonne description ! Je me suis beaucoup amusée aussi ! J'espère que vous aussi, vous avez aimé assister à ces expériences ! Mettez des pouces en l'air à écriver quelles sont vos propres manières de faire du slime dans les commentaires ! Oui ! On a hâte de connaître vos idées ! Je crois qu'on a bien mérité une petite glace ! Qu'est-ce que tu en penses, Sam ? Une vraie ? Sans shampoing ni sel ? Oui, Sam ! Une bien réelle ! Elle nous attend dans la cuisine ! À bientôt, les amis ! J'arrive ! À bientôt, les copains ! Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada